Générique Vous savez ce que c'est ça ? À quoi ça sert ? C'est pour ça que t'as chécheux. Vous savez ce que c'est ça ? C'est des bretelles. Je suis designer et j'aime voir dans les objets le potentiel d'une deuxième vie, de leur donner un nouvel usage. Je vais vous présenter ce processus créatif à travers cette télé-cabine. J'ai rencontré, il y a quelques temps, j'ai été tristement abandonné sous une bretelle d'autoroute. Je me suis renseigné, elle a été utilisée pendant 50 ans pour faire du trajet entre Ryd et Iséras. Et puis après elle a été changée parce qu'elle était plus en norme de sécurité, elle ne venait plus très confortable, donc il y a quelques années elle a été remplacée par une nouvelle, plus moderne. Mais je me suis dit c'est quand même un peu dommage parce qu'il vaut quand même un potentiel. Et puis je me suis dit on pourrait peut-être stimuler sa créativité pour lui donner une deuxième vie et puis l'amener vers de nouveaux horizons. Alors pour donner une deuxième vie à l'objet, il faut s'intéresser à lui, à son histoire et puis il faut répondre à cette question pourquoi cet objet a-t-il été créé. Alors j'en ai déduit qu'on avait inventé cette télé-cabine pour créer des liens. Créer des liens entre le village, créer des liens entre la plaine et la montagne, créer des liens entre des gens tout simplement. C'est autour d'une table. On ouvre une bouteille, on picole, on rigole, on change le monde autour d'une table. Alors je voulais associer cette idée de table et de la mettre avec la télé-cabine pour en faire une terrasse. Alors pourquoi une terrasse ? Parce que la cabine, malgré elle, elle me ferait la possibilité de le faire. Avec un toit pour faire l'endrage, un peu comme un parasol. Il y a ces fenêtres qui ont beaucoup de lumière, on va les enlever pour montrer un maximum d'air. Et après on va commencer à réfléchir à l'aménagement de l'espace. À l'époque, dans son ancienne ville, la télé-cabine, les gens étaient debout dans la télé-cabine. Et là il va falloir réfléchir pour qu'ils soient assis. Alors je propose de faire un banc qui va faire tout le bord de la cabine, deux tables au milieu, les gens peuvent rentrer, sortir, il y a un accès pour le barman. Alors c'est exigu, c'est convivial. D'ailleurs vous pouvez remarquer qu'ils ont l'air déjà bien se marrer là-dedans. Et puis le dessin de ce banc, il n'est pas de nulle part. Ça c'est une tablette qu'il y a actuellement dans la cabine. Alors on va reprendre la typologie, l'essence de bois, la manière de travailler. On va prendre tout ça pour qu'il y ait tout le temps un lien avec le passé pour qu'on sente qu'entre son ancienne vie et sa nouvelle vie, il y ait une sorte de connexion. Puis on va faire la même chose avec tout ce qui fait l'ambiance. C'est-à-dire qu'on va garder les panneaux de dépenses ultimètes, le prix, même la peinture qui craquelle, les bosses, les rayures. On va garder tout ça. Quand vous êtes en train de boire un verre là-dedans, avec des amis, vous sentiez qu'il y a des gens qui ont vécu là à vous. Alors en continuant à réfléchir, je me suis dit ok, là ce sont les gens qui se déplacent vers la cabine, mais pourquoi pas faire le contraire, que ce soit la cabine qui se déplace vers les gens, lui redonner sa mobilité, parce qu'à l'époque elle était mobile, elle était sur un câble, lui donner une nouvelle mobilité pour qu'elle aille à la rencontre des gens, en faire un barbe-ambulant. Alors imaginez que vous êtes en train de marcher dans un endroit un peu isolé, vous arrivez dans une clairière, il y a cette cabine qui est posée là, qui me semble un peu surréaliste, vous avez l'impression qu'il y a bien un trajet, sur son câble, le câble a pété, il est tombé là. Et puis vous vous approchez un peu un trier, vous voyez qu'il y a un compartiment où il y a des chaînes, des tables pliables, vous en prenez une, vous pliez, vous installez, il y a un barman qui sort de la cabine, vous composez une façon fraîche, vous espérez, tranquille. Et puis, alors c'est ça l'idée en fait, c'est qu'on déplacerait la cabine dans différents endroits, des endroits, un peu bucoliques, et puis les preneurs se rencontreraient autour de cette cabine. Et puis, alors finalement, la cabine, comme dans sa fonction première, elle crée le lien. Alors, ce que je veux faire passer à travers ces idées de redesign, c'est déjà de vous montrer qu'on ne crée rien à partir du vide, rien de bien du néant. On prend tout le temps un objet, on s'en inspire, on regarde son passé, et on essaye de créer l'innovation avec. Et puis aussi, c'est à la portée de tout le monde, en fait, d'essayer de voir un objet, et de dire, ok, je le vois dans cet angle, mais si je le regardais comme ça, peut-être il y a des idées qui peuvent venir. Alors, la prochaine fois que vous allez jeter un objet, faites le test, faites l'exercice, et puis essayez de voir si vous pouvez le détourner, peut-être pour faire une décoration, et puis essayez de lui insouffler une deuxième grille, un peu comme ses bretelles.